Crypto aujourd'hui, marché haussier ou marché baissier du Bitcoin. Perspective crypto pour avril 2023. Pour tous les amateurs de crypto, vous serez peut-être intéressé de connaître les perspectives du Bitcoin aujourd'hui, le 13 avril 2023. Bien qu'aucun expert ne puisse véritablement prévoir les prix, il existe de nombreuses preuves appuyant les bonnes et les mauvaises choses à venir pour la crypto. Tout dépend simplement du temps. Que vous demandiez quels seront les prix dans les semaines ou les années à venir, la perspective sera extrêmement différente. En effet, les prix montent et descendent naturellement sur n'importe quel marché. Qu'est-ce que le Bitcoin ? Avec la chute du SVB, de plus en plus de personnes s'interrogent sur la crypto et l'investissement dans le Bitcoin. Bitcoin est une monnaie numérique sur un réseau décentralisé, non contrôlé par une autorité centralisée ou un gouvernement. La valeur du Bitcoin peut être extrêmement volatile. Certains investisseurs comptent sur cela pour obtenir des gains importants. Le tout est d'acheter au bon moment. Marché haussier de 2022. Récemment, Bitcoin a connu des niveaux records, ce qui est le signe d'un marché baissier assez sévère en 2022. C'est sans doute le moment idéal pour acheter en réponse. Les valeurs du Bitcoin sont encore relativement faibles si l'on considère le prix d'achat, pp, de 30 736,08 par rapport au sommet record de 68 789,63 $. Marché haussier de 2021. En comparaison, un marché haussier est un marché qui mène à ses niveaux records. C'est à ce moment-là que les prix montent, jusqu'à la Lune, et qu'il existe un grand enthousiasme pour acheter davantage dans l'ensemble de la société mondiale. Dans quoi sommes-nous aujourd'hui ? Bien que personne ne puisse vraiment prédire ce que fera Bitcoin, on peut affirmer sans se tromper que la faillite de plusieurs banques américaines a conduit à un marché haussier jusqu'à présent cette année. Avec la faillite des banques, les gens réorientent leurs investissements vers des actifs numériques tels que Bitcoin et Ethereum. Dans l'immédiat, nous sommes définitivement en pleine ascension. Les investisseurs sont très confiants dans le Bitcoin et très insatisfaits des performances de nos banques. Qu'est-ce qu'Ethereum ? Ethereum est une autre pièce de premier plan en fonction de sa capitalisation boursière et du nombre de personnes investies. Aujourd'hui, le PPD est de 2104,64 $ et est en hausse, avec un niveau record de 4891,70 $. Que montrent les données ? Sur la base des données des deux pièces, il est assez évident que les prix sont assez bas par rapport à leur sommet. Mais ce serait fou de notre part de ne pas s'attendre à ce que les prix puissent descendre en dessous de 17000 $ et 1200 $ pour Bitcoin et Ethereum. Nous, investisseurs en crypto, savons que tout est possible et qu'il faut simplement planifier le pire, mais atténuer les risques pour se permettre d'investir et de recevoir des gains. Adhésion mondiale Beaucoup aiment la cryptographie car il s'agit de la nouvelle technologie moderne d'aujourd'hui pour acheter, vendre et gérer vos finances, l'achat de produits et l'achat de services. Oui, tu m'as entendu. Vous pouvez acheter des choses avec des cryptomonnaies, tout comme les pièces et les dollars normaux auxquels nous sommes tous habitués. Nous aimons la crypto parce que le monde l'adopte de plus en plus chaque jour. Les pays en avance sur leur temps sont ceux qui innovent. Les pays qui voient comment la technologie et les entreprises amélioreront inestimablement les économies du monde entier. De nombreux pays offrent des situations avantageuses aux nouvelles entreprises et aux investisseurs en cryptographie, car ces éléments améliorent l'économie locale et nationale et offrent aux pays en développement des opportunités qu'ils ne pourraient autrement pas obtenir. Les États-Unis sont en retard dans leur temps. En tant que pays, nous permettons à nos entreprises et à nos gains cryptographiques d'aller ailleurs. Nous augmentons actuellement les impôts, renflouons les banques, forçons les contribuables à payer les coûts, permettons aux soins de santé de devenir un gâchis coûteux et privatisé, dissuadons les entreprises ici chez nous et dissuadons tous les investissements cryptographiques au lieu d'en proposer certains approuvés pour investir, tout comme nous. Investir en bourse Nous avons des régulateurs pour offrir des options au public et approuver des investissements moins risqués et plus fiables, mais nous n'avons aucune recommandation quant à ce qui est recommandé. Au lieu de cela, des mesures sont prises pour arrêter ou dissuader les investissements cryptographiques. Adoption mondiale accrue À mesure que de plus en plus de pays adopteront les crypto-monnaies, la valeur continuera d'augmenter à l'avenir. Bien que cet investissement soit volatil, plus il y a de participants et plus d'argent est introduit et mis en jeu, mieux les prix monteront en flèche pour nous tous. Certains investisseurs ont gagné des millions et une partie encore plus petite gagne des milliards grâce à leurs gains cryptographiques. Mais encore une fois, même si l'on ne sait pas exactement ce qui se passera, les résultats exacts importent-ils vraiment ? Pourquoi j'adhère ? En tant que personne axée sur les données, experte en technologie et ouverte d'esprit, je pense simplement que la cryptographie est un concept révolutionnaire qui ne fera qu'augmenter avec le temps grâce à une adoption mondiale accrue. Bien sûr, il peut augmenter et diminuer comme n'importe quel investissement, mais qui s'en soucie ? Peut-être qu'en étant une personne du type « main de diamant », vous gagnerez avec patience au fil du temps. Les meilleurs résultats se produisent souvent lorsque vous ne touchez pas à vos investissements. Vous n'avez pas de frais de transfert et vous payez des taux d'imposition de détention à long terme. Les mains en diamant peuvent être la meilleure solution. Mais que se passe-t-il aujourd'hui ? Basé sur les graphiques et les notions du multimillionnaire Alex Becker et d'autres, personnellement, je pense que les marchés et l'économie américaine sont absolument horribles en ce moment. Je m'attends donc à ce que nous ayons du mal à investir dans quoi que ce soit. Je pense également que les prix n'augmenteront pas autant cette année. Personnellement, je pense qu'une chute est plus viable. Et demain ? Néanmoins, ce qui se passe aujourd'hui est-il vraiment important ? Quelle que soit la situation de l'économie américaine, avec les faillites bancaires, l'inflation, les faibles taux boursiers, les coûts élevés des soins de santé, les coûts élevés de l'éducation, le chômage élevé, la faible offre de logement, les difficultés à acheter une propriété, les taux d'intérêt élevés et les faibles montants d'épargne personnel, Si le monde global adhère, nous devrions être rassurés par la hausse des prix avec le temps, permettant ainsi des gains sur le long terme. Que devrais-tu faire ? Eh bien, faites ce qui est le mieux pour vous. N'investissez pas ce que vous ne pouvez pas jeter. Il y a des risques dans tout investissement que vous essayez. C'est à vous de décider quel niveau de risque vous préférez. C'est à vous de décider quels investissements vous préférez. Assurez-vous de consulter un professionnel de la finance avant de prendre des mesures d'investissement. Faites ce qui est le mieux pour vous. Vête tout ce que tu entends. Faites des recherches et faites preuve de diligence. Assurez-vous de vous abonner pour améliorer votre vie et réussir dans tout ce que vous entreprenez. A bientôt.